C'est toujours intéressant de voir comment ça se passe derrière les caméras. Déjà être sur un tournage, c'est sympa. C'est la première fois qu'on voit ça. C'est aussi très important pour les régions parce qu'on fait travailler de l'hôtellerie, on fait des décors, on fait travailler les gens sur place. Un cadavre vient d'être découvert sur la plage d'Omaa Beach. Voilà le décor du prochain épisode de la collection policière Meurtre A. Nous sommes en Normandie avec l'équipe de tournage de l'épisode 7 de la saison 5 de cette fiction de France 3 dont le succès ne se dément pas depuis 2013. Bruno Hervieux, bonjour. Vous êtes directeur de production, vous, sur ce tournage. Alors comment ça se passe ? Chaque épisode fonctionne de façon autonome, mais le concept c'est toujours le même ? Il y a un concept de base qui est en fait d'intégrer les histoires dans une région, une région française, avec une référence au patrimoine de cette région et une petite histoire intégrée à une grande histoire. Là c'est donc le débarquement de 44 et la petite histoire, c'est un meurtre d'une personne qui a débarqué 70 ans avant et on apprendra à la fin, 70 ans après, pourquoi elle a été assassinée. Go, go, go ! Répétition et entraînement quasi-militaire pour les figurants qui participent à la reconstitution du débarquement. Pour couvrir, un ou deux, pas plus. Le mec qui les forme, il a 20 ans d'armée et trois guerres. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Bosnie, Liban, Mali, Afghanistan je crois aussi. C'est le deuxième épisode que Claude Michel-Rome réalise. Mais cette fois, il a également écrit le scénario. Une histoire très ancrée dans la mémoire collective normande et qui passionne sa comédienne principale, Claire Borotra, qui joue la gendarme chargée de l'enquête. Ça permet de revisiter une partie de l'histoire qu'on ne connaît pas très bien parce qu'on n'en connaît qu'une partie, qui est le débarquement de tous ces soldats américains et anglais en France, avec aussi le versant sombre de l'histoire qui a eu quand même beaucoup de viols de femmes normandes par ces G.I. aussi. On en a parlé à plein de gens ici. Quand on a repéré, on s'est introduit dans des familles. Et il n'y a pas une famille qui ne nous a pas évoquée. Une tante, une grande-tante, une grand-mère qui a été elle-même touchée par ça, une amie ou elle-même d'ailleurs pour le coup. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin du tout. Une histoire de viol liée au débarquement, une vengeance. Nous n'en saurons pas plus. Retour sur la scène d'ouverture. Une chevauchée sur Omaha Beach et des prises de vue aériennes à moindre coût grâce au drone, devenues incontournables sur la plupart des tournages. À quelques pas de là, Antoine, la doublure de la comédienne se prépare. Est-ce qu'on tient à la comédienne en fait ? C'est bête, hein ? Non, mais bon, si elle se blesse, ça prend bien. Il y a des comédiens qui veulent absolument tomber. Mais même pour des raisons d'assurance, c'est un peu compliqué. Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Pas de temps à perdre sur le tournage du téléfilm. Les séquences s'enchaînent. Dernier réglage pour les artificiers du débarquement. Et pour les figurants, GI d'un jour, certaines précautions s'imposent. Car si les balles sont à blanc, les armes, elles, ne sont pas factices. Une fois qu'il est armé, prêt à tirer, donc ça veut dire que vous n'avez plus qu'à appuyer là, le prenez pas comme ça, avec la main là non plus, parce que sinon, il n'y a plus de main. Action ! Action ! Bruno, deux prises d'explosifs, pas plus ? Pas plus. Non, parce qu'on a un coût, il y a un budget qui nous est donné, qui nous a permis de payer déjà, et déjà d'avoir deux prises comme ça, c'est déjà pas mal, puisque ça représente à peu près 10 000 euros d'installation pour les effets spéciaux, pour les spécialistes artificiers et tout, plus les armes qu'ils comptent alloués, plus un armurier, et surtout le temps de tournage. On a fait un petit sans-sol avec Quentin, s'il vous plaît ! On a fait la guerre pas chère ! Des investissements rendus possibles, notamment grâce à la participation de la région Normandie. 70 000 euros pour ce téléfilm, un placement plutôt rentable. Encore, on est au 12ème, encore 7, 8. Juste pour vous donner un chiffre sur 2017, l'année est coulée, c'est 3 millions d'euros à peu près de retombées directes et indirectes, pour 1,5 million de soutien apporté au tournage. Donc vous voyez le ratio. Alors, indépendamment de ces retombées économiques, on va dire pour tout le tissu, que ce soit les hébergements, la restauration, etc. On a aussi, nous, un enjeu important pour les régions, c'est la question de la formation aussi des professionnels, puisque les équipes de tournage en général sur les films soutenus jouent vraiment le jeu et donc associent des professionnels locaux dans les équipes techniques. Équipes techniques, comédiens aussi. Ce jour-là, tous les figurants sont des locaux de l'étape. C'est bien de pouvoir mettre notre patrimoine en avant et puis de permettre aux gens aussi de se souvenir de ce qui s'est passé et d'en faire autre chose à l'avenir. Et alors, c'est impressionnant de le vivre comme ça ? Oui, c'est vrai que même bien préparé avec un militaire, en extérieur, on ne se rend pas compte de ce que ça peut donner une fois les armes en main et une fois les explosifs qui explosent juste à côté de nous. Et c'est très impressionnant. Nous quittons les plages du débarquement et l'équipe de tournage de Meurtre à Omaha Beach, dont la diffusion est prévue sur France 3 à la rentrée prochaine.